Officiellement lancé depuis janvier 2021, l'accord de l'ASLECAF engage les pays africains à supprimer les droits de douane sur 80% des biens qu'ils produisent. Les défis sont donc immenses pour Yves-Fernand Mouanfoumbi, le ministre gabonais du Commerce et des PME. Le Gabon doit tout mettre en œuvre pour que cette présidence soit inscrite dans les lettres d'or avec un accompagnement soutenu et une opérationnalisation du vœu de plus cher des chefs d'État, à savoir mettre en place un marché commun africain. Pendant un an, le Gabon va présider une instance au sein de laquelle se prennent les décisions des politiques de la zone de libre-échange continentale. Le pays espère en faire un levier de croissance de ses exportations vers le reste du continent. Il y a un programme de promotion de l'écosystème entrepreneurial pour que les différents secteurs comme l'agro-industrie et bien d'autres, nous puissions susciter des champions nationaux capables aujourd'hui d'être compétitifs au niveau national, mais aussi compétitifs au niveau international. Selon les chiffres de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, seuls 3,3% des exportations du Gabon sont orientées vers d'autres pays africains. L'ambition à terme est de créer un marché commun africain de 1,3 milliard de consommateurs où les produits circulent et s'échangent sans barrière douanière afin de booster le développement du continent.